Les Alpes sont un espace partagé entre plusieurs pays. Aujourd'hui, aux avant-postes des effets du dérèglement climatique. On sait que les hivers seront de plus en plus compliqués, que les étés seront de plus en plus chauds, on ne peut plus faire la politique de l'autruche. E-Radio présente La Montagne de Demain, enjeux et perspectives. Des podcasts réalisés par Aurélien Française. En partenariat avec la présidence française de la stratégie de l'Union Européenne pour la région alpine. La présidence française de la stratégie de l'Union Européenne pour la région alpine s'achève après deux années d'échanges et de rencontres. Un travail bien sûr fortement perturbé par la crise sanitaire. Un contexte qui n'a pas pour autant découragé Christine Barret, la déléguée générale de la présidence française de la Suéra. Elle dresse un bilan plutôt positif et ce, grâce notamment à l'organisation d'événements majeurs et parfois imprévus, comme les états généraux de la transition du tourisme en montagne. Christine Barret. C'était un gros événement qui a été réalisé en septembre dernier et qui a permis de réunir et de faire travailler ensemble dans une trentaine d'ateliers dans les vallées l'ensemble des acteurs de la montagne. Des acteurs qui viennent d'horizons très divers. Vous avez à la fois des associations, mais vous avez aussi les professionnels des domaines skiables. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de dialoguer ensemble. Et là, ils ont eu un cadre pour le faire. Donc, vous voyez, un événement imprévu d'une ampleur insoupçonnée et qui a rassemblé près de 2000 personnes en distanciel, présentiel, en relayage dans les universités, dans les entreprises. Enfin, ça a été un très grand succès. Dans le même registre touristique, la préfiguration d'un réseau de coopération des stations qui sont engagées dans leur transition énergétique où, justement, toutes les réflexions et les expérimentations en cours sur la transition énergétique ont pu être mises en lumière et donner le coup d'envoi de ce réseau de coopération. Ça, c'est pour le tourisme. Un autre exemple pour l'axe mobilité. C'est-à-dire que la mobilité, évidemment, c'est très important dans nos régions de montagne. Alors, on peut citer l'étude qui a été menée sur les carburants alternatifs décarbonés ou bien le travail qui a été fait sur le nécessaire maintien des petites lignes ferroviaires. En la matière, 14 projets européens alpins ont été soutenus pour faciliter leur accès aux fonds européens. Vous voyez, ça fait le lien entre les initiatives qui sont prises, qui donnent lieu à des événements, qui se concrétisent ensuite par des projets qui sont réalisés, lesquels projets peuvent être financés par les fonds européens. Le succès de la présidence française de la Suera est en grande partie lié à la mise en place, dès 2017, d'une présidence tournante. Un dispositif qui permet l'implication et la responsabilisation des États et des régions membres, selon Jean-Pierre Alquin. Il est chef d'unité à la DG Régio en charge des macro-régions à la Commission européenne. Les stratégies macro-régionales veulent être inclusives et se font sur un pied d'égalité, avec des États membres et ce qu'on appelle des pays tiers, donc des pays qui sont en dehors de l'Union européenne. La présidence a deux rôles. D'abord, d'un côté, c'est le visage de la stratégie pendant un certain temps. C'est important qu'on puisse donner un visage à la stratégie. Et l'autre rôle, c'est de garder l'impulsion politique. Les stratégies macro-régionales sont avant tout des plateformes de coopération politique. Et donc, si on veut permettre à chaque pays de pouvoir contribuer et injecter ses propres priorités dans la stratégie macro-régionale, une façon de le faire, c'est d'avoir cette présidence tournante. Les présidences tournantes sont organisées de façon un petit peu similaire, maintenant, aux présidences tournantes de l'Union européenne. Je dirais que la coopération, c'est apprendre de ce qui existe déjà, donc on ne réinvente pas ce qui a déjà été créé. Et donc, une présidence s'appuie sur la présidence précédente pour assurer la continuité des priorités de son prédécesseur et également sur la présidence suivante, de façon à pouvoir déjà anticiper sur les priorités de son successeur. Et ça, ça crée ce qu'on appelle un trio. Et là, ce trio qui va couvrir trois présidences permet d'organiser des priorités à long terme de la stratégie pour voir comment la stratégie, qui est un modèle dynamique, peut s'adapter en permanence à l'évolution des priorités que le monde nous impose. Le principe, c'est d'avoir un tuilage. Et donc, on a plusieurs réunions annuelles des présidences et stratégies. Et donc, on a autour de la table la présidence en cours, la présidence sortante et la présidence entrante. Et chaque présidence définit son programme en accord avec la présidence sortante et la présidence entrante, de façon à s'assurer que ce qu'on souhaite faire soit suivi par son successeur, mais également que ce qu'on fasse respecte les priorités qui ont été proposées par son prédécesseur et agréées par l'ensemble des acteurs de la stratégie. Donc, la présidence est un père parmi les pères. L'art de la présidence, c'est de proposer des initiatives qui soient acceptées par les participants à la stratégie. On attend de chaque présidence qu'il propose d'initiatives. Et évidemment, plus ces initiatives vont bénéficier d'un soutien large, plus ils auront de chances d'être mis en œuvre. Dans le cas dont on parle, je pense que la présidence française a joué un rôle extrêmement important, effectivement, pour prendre en compte les priorités de la commission von der Leyen par différents moyens. Tout d'abord, la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine, la SUERA, était déjà en avance d'un certain côté sur les priorités de la commission von der Leyen. C'est une stratégie qui avait déjà donné une grande place au changement climatique, à la nécessité d'avoir un développement économique plus respectueux de l'environnement, à la nécessité de renforcer la coopération sur l'innovation. Je prends trois priorités de la commission von der Leyen, qui sont au cœur des enjeux d'aujourd'hui. La présidence française a capitalisé sur le fait que le pacte vert est devenu un pilier fondateur de la commission von der Leyen, qui va de 2019 à 2024, pour poursuivre ce travail sur le changement climatique et lui donner des traductions plus concrètes. Et donc, par exemple, la présidence française a beaucoup travaillé sur le développement de la filière hydrogène, qui est un chantier extrêmement ambitieux, sur lequel une coopération entre toutes les régions de la SUERA est nécessaire. La présidence française n'a pas seulement insufflé des orientations politiques, elle a également travaillé sur la mécanique de la stratégie, pour s'assurer que les moyens mis à disposition par les programmes de l'Union européenne, moyens qui sont en gestion partagée, donc par principe de subsidiarité, qui sont programmés par les États membres et les régions européennes, que ces moyens soient le plus alignés possible avec les priorités de la stratégie et donc les priorités de la commission von der Leyen. Mais la présidence française a également eu l'ambition de revoir la gouvernance de la stratégie en faisant, par exemple, une plus grande place aux jeunes. Le Conseil de la jeunesse de la SUERA regroupe de nombreux jeunes européens investis pour le futur de la région alpine. Il leur permet de participer aux décisions politiques et d'être acteurs des enjeux économiques, sociaux et bien sûr environnementaux des Alpes. Margot Pittel est membre du Conseil de la jeunesse de la SUERA. Des enjeux qui sont aujourd'hui particulièrement importants, notamment dû au changement climatique, qui cause une cascade de dérèglements et qui cause de nombreux risques dans tous les domaines. Et du coup, c'est vraiment, je pense, important aujourd'hui d'agir et de faire participer notamment les jeunes sur ce genre de problématiques. La présidence française, un de ses engagements, c'était de faire participer tous les acteurs ainsi que rendre la jeunesse vecteur d'ambition et de stratégie de l'espace alpine. Et donc, je pense que cet engagement de la présidence de la SUERA est vraiment un engagement qui a réussi, on va dire, en permettant toutes ces choses autour de la jeunesse, donc les candidats, le Pitch Your Project, et en soutenant le Youth Council. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et je pense qu'en soi, oui, ils ont joué un rôle fédérateur en permettant tout ça, mais aussi en nous invitant à différents projets, etc. Je pense que ça permet aussi de nous, de prendre confiance en notre position, parce qu'il est quand même difficile en tant que jeune aujourd'hui de pouvoir s'engager dans les politiques, etc. Il y a encore cette vision un peu où on n'est pas vraiment pris au sérieux. Et je trouve ça vraiment intéressant d'être porté par la présidence et vraiment de nous mettre en avant. Ça nous permet d'avoir plus d'impact. Et globalement, les engagements de la présidence française ont été réussis en permettant le lancement du Conseil européen de la jeunesse. Pour moi, il n'y a que du positif. Et vu que c'est que le début, donc forcément, c'est que très positif. Voilà. La montagne de demain. Enjeux et perspectives. Des podcasts d'Aurelien Française. À retrouver sur eradio.fr et sur les plateformes de podcasts. En partenariat avec la présidence française de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine.